Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, les agriculteurs sinistrés lors des dernières inondations ont commencé à toucher les indemnités promises par le président de la République. Elles sont de l'ordre de 50 000 dinars. Les dossiers ou le dossier a été examiné hier par le gouvernement en réunion hebdomadaire. Quatrième jour du Ramadan. Ramadan marqué cette année encore par la générosité des Algériens, des bénévoles qui s'assurent que les personnes démunies mangent à leur faim durant ce mois sacré. Ramadan, guerre et famine, ces mots résument la situation qui prévaut à Raza. 200 tonnes d'aides humanitaires européennes sont sur le point d'être acheminées depuis Chypre. Et puis en sport, suite des Jeux africains avec plusieurs athlètes en lice, athlètes algériens en lice aujourd'hui. En football, le leader, le Mouloudia d'Alger, accueille ce soir l'Assochleuf pour le compte de la 20e journée. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Il y a eu réunion du gouvernement hier. L'exécutif a examiné plusieurs dossiers, dont celui de la numérisation du secteur de l'intérieur, la réforme du dispositif d'insertion des primes aux demandeurs d'emploi, ou encore le versement des indemnisations aux agriculteurs impactés par les inondations ayant récemment touché plusieurs wilayas, des indemnités promises par le président de la République. À Djigel, par exemple, les agriculteurs indemnisés sont soulagés. Abdelhamid Zoued, notre correspondant sur place. Le versement de l'indemnité de 50 000 dinars aux agriculteurs impactés par les récentes inondations est effectif à Djigel depuis mercredi, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Confirmation a été faite auprès de la directrice des services agricoles et du directeur de la caisse régionale de mutualité agricole, Khaled Ahmim, qui apporte des précisions. Nous avons commencé l'opération d'indemnisation suite à la décision du monsieur le président de la République d'octroyer une prime de 50 000 dinars aux agriculteurs sinistrés. Donc on a commencé l'opération, on a viré un montant de 50 000 à chaque agriculteur qui possède un compte CCP aux banques. Et ceux qui ne possèdent pas de compte bancaire, on s'est entendu avec la base de payer ces agriculteurs au niveau de leur guichet. Ce n'est pas le biais de notre compte. Nous avons enregistré 1 114 sinistrés au niveau de Djigel pour un montant de 500 700 dinars. Je profite de lancer un appel aux agriculteurs de souscrire une police d'assurance pour couvrir leurs biens. Le geste du président de la République, Abdelhamid Tebboune, s'inscrit dans le cadre de son attachement aux principes de justice sociale. Un geste salué et apprécié par les victimes de ces calamités. Djigel Abdelhamid Zouad, Alger Chantrois. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne a reçu l'envoyé spécial du président d'Azerbaïdjan. Il a entre autres été question de transition énergétique. Les deux parties ont procédé à un échange de vues et d'analyses suite aux conclusions du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est récemment tenu à Alger. Je vous rappelle que l'Azerbaïdjan s'apprête à accueillir la COP29 sur les changements climatiques prévus en novembre prochain. Ahmad Attaf a également reçu hier le représentant spécial de l'Union européenne chargé du processus de paix au Moyen-Orient. Au centre de discussion, les développements sur la situation dans les territoires palestiniens occupés et les moyens de renforcer les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu et à faciliter les actions humanitaires. La situation dans la bande de raza, on y revient dans quelques instants. Le gouvernement paraguayen a donné son agrément à la nomination de l'autre fille Sebaoui. En qualité d'ambassadeur de la République algérienne, indique aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. Il est 12h34 sur Alger, chaîne 3, quatrième jour du mois sacré. Si les Algériens sont généralement réputés pour leur hospitalité, celle-ci est davantage visible durant le ramadan où les actions caritatives se multiplient. Certaines associations tournent comme de vraies usines, comme l'association Windelka qui sert 700 repas par jour. Reportage réalisé par Samia Loun. Les initiatives qui se multiplient à chaque mois sacré de ramadan, des restaurants Rahma, voient le jour dans les quatre coins du pays pour à la fois offrir les repas de l'iftar, des repas choux préparés minutieusement par des bienfaiteurs, des bénévoles qui font partie de différentes associations avec un seul but, faire preuve de solidarité, aider les familles démunies ainsi que les personnes de passage. Mouad Bouyali, gérant du restaurant Rahma, situé à Wadroumen, bénévole au sein de l'association Windelka. Ce restaurant, ça fait quatre ans qu'on l'aménage pour accueillir les personnes de passage. Nous servons 700 repas par jour, dans 150 repas ici sur place, 200 à emporter. Le reste va aux hôpitaux. Des boîtes sont distribuées au niveau des différents hôpitaux destinés aux gardes malades pour les aider à la rupture du jeûne. Hassad Mohamed Lamine, membre de l'association Windelka. Au niveau d'Alger, on distribue nos eftarboxes, au niveau de CHU Parnay, l'hôpital Zmerli, l'hôpital Bebeloued, au niveau de l'hôpital Benaknoun, au niveau de l'hôpital Benimesous, même aussi au niveau de l'hôpital Zeralda. Des initiatives qui se multiplient à chaque mois sacrés de Ramadan. Des repas choux proposés sur place ou à emporter. Des actions caritatives qui ont lieu dans plusieurs wilayas du pays, entrepris par des bénévoles qui donnent de leur temps et énergie pour réussir ce genre d'opération qui illustre les valeurs de solidarité et d'entraide qui caractérisent le peuple algérien. Ces initiatives émanant de bénévoles viennent s'ajouter au programme tracé chaque année par le croissant rouge algérien, l'exemple à Tougourde avec notre correspondant Amar Daffaire. Le croissant rouge algérien vient d'ouvrir trois restaurants Rahma dans la wilayas de Tougourde. Et cela dans le cadre de la distribution des repas chauds aux jeûneurs de passage. Sur cette initiative, nous dimmes sur réussi du comité du croissant rouge. Ces trois restaurants sur les routes nationales, Troyes et route nationale numéro 16, dont les comités de Goug, de Temassine et de Ben Nasser. A noter que ces restaurants ont subi la visite de conformité d'hygiène. Ils sont conformes à recevoir les citoyens. A noter que les membres du croissant rouge de Tougourde ont par ailleurs mené une opération de distribution de coffins alimentaires aux familles démunies. Comme ils se préparent pour rendre des visites aux malades des hôpitaux, ainsi que l'organisation d'une campagne de circoncision de Tougourde à Amar Daffaire pour Hachet III. Autre phénomène qui augmente durant le ramadan, malheureusement, cette fois-ci, c'est celui des accidents de la route les plus spectaculaires et les plus meurtriers, impliquent souvent des bus de voyageurs. Le dernier en date survenu ce matin, Mila, plus précisément à Gredem Gouga, a fait un mort et 20 blessés suite à une collision entre un bus et un camion frigorifique. Pour tenter d'atténuer ce phénomène, désormais il n'y a pas un, mais deux chauffeurs à bord de ces bus. Garantir la sécurité des citoyens pendant leur long voyage inter-Wilaya est primordial, surtout pendant ce mois sacré à travers la mobilisation de deux chauffeurs. C'est une très bonne initiative, surtout en faisant de longs trajets. Des fois, je suis fatigué, donc j'ai du mal à me concentrer. Avoir un remplaçant, c'est une sécurité pour nous deux, d'abord, et pour les voyages. Je fais Alger à Darar et faire 1500 kilomètres, nous oblige à alterner pendant ce long voyage. Des conditions adéquates pour la sécurité des voyageurs, d'ailleurs, ils expriment leur soulagement. Au moins, quand le premier chauffeur est fatigué, le second le remplace. Pour lui permettre de se reposer, cette mesure va permettre d'assurer un voyage agréable. Un contrôle est effectué au niveau de la gare pour veiller au respect de cette mesure, afin de garantir la sécurité des voyageurs, selon Fels Tazarard, PDG de Sogral. Il y a un bus qui part à destination Tamarra 7. La gare de 600 kilomètres peut être au niveau de Rardaya. Au niveau de la gare centrale d'Alger, on inscrit sur le système et le logiciel de Sogral. On demande du chauffeur de départ. Quand il arrive à la gare de passage, qui est la gare de Rardaya, les employés de Sogral et les gens qui sont chargés de la vérification, ils vont vérifier, ils vont inscrire un autre nom du chauffeur. Ce qui va permettre aux différents services de contrôle, le ministère de transport, l'intérieur, la police, dans les points de contrôle des barrages, vérifier. Alterner entre les chauffeurs de bus pour l'entrager, une sécurité pour les voyageurs et une réduction des risques des accidents de la route. Guerre, famine et ramadan, ces mots résument la situation qui prévaut à Raza. Le ministère de la Santé du Hamas a donné ce matin son dernier bilan, faisant état de plus de 31 300 morts. En plus des armes, la famine menace de tuer des centaines de personnes à Raza. Un premier bateau chargé de 200 tonnes de vivres progresse lentement vers la bande. Amnesty International a appelé à chercher d'autres moyens pour acheminer cette aide humanitaire ravagée à la population de Raza, ravagée par l'agression sioniste, et estimé que le largage aérien et les constructions d'un port sont des signes d'impuissance de la part de la communauté internationale. Pas de répit pour les prisonniers palestiniens qui subissent encore les affres de la torture, y compris durant ce mois sacré. Témoignage de Amani Sarahna, chargée de communication de la commission des prisonniers, ex-prisonniers palestiniens, elle est contactée par Kalima Hasnaoui. Nous parlons de cette politique de torture qu'exerce l'occupant contre les prisonniers palestiniens durant le mois de Ramadan. D'abord la politique de famine exercée par l'administration pénitentiaire qui a fermé la cantine, le seul lieu où les prisonniers pouvaient acheter de la nourriture. Aujourd'hui les prisonniers n'ont droit qu'au reste d'un semblant de repas. Ils sont de plus en plus nombreux à souffrir de mal à la nutrition et de problèmes de santé. Ils sont aussi empêchés d'annoncer la prière, de lever l'adam et même de faire salat dans leur séduit. Parmi ces détenus, des enfants, ils sont quelques 200, des enfants palestiniens éloignés de leur famille et qui subissent eux aussi un véritable acharnement de la part de l'occupant sioniste. Amani Sarahna, contactée encore une fois par Kalima Hasnaoui. Les enfants palestiniens subissent au même titre que les adultes les pratiques de torture. Ils sont soumis à la politique de famine alors qu'ils ont des besoins nutritionnels spécifiques. Ils sont séparés de leur famille et ne reçoivent aucune visite durant l'Ordan. L'occupant sioniste cible les enfants, les arrête et les sépare de leur famille avant de les torturer d'une manière très méthodique. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir un briefing ouvert ce jeudi, suivi de consultations à huis clos sur la situation au Yémen. L'envoyée spéciale de l'ONU pour le Yémen et la directrice de coordination des affaires humanitaires devraient faire un exposé mettant l'accent sur l'augmentation de l'insécurité alimentaire dans le pays. Dans l'actualité nationale, cette cérémonie organisée aujourd'hui par la Sonelga, la cérémonie de signature de contrat relatif aux appels d'offres pour la réalisation du projet Solar 1000 et celui de 2000 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque. La demande mondiale de pétrole devrait augmenter plus fortement que prévu durant ce premier trimestre 2024, alimentée notamment par une amélioration des perspectives aux États-Unis selon l'Agence internationale de l'énergie. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Keta Berla, Ali Aoun, a rencontré hier le directeur général de l'Association des entreprises germano-africaines, Africa Vérin, avec lequel il a examiné les opportunités de conclure des partenariats dans différents domaines industriels. Ce 14 mars, c'est la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques, quel que soit leur handicap. Ces personnes ont besoin d'aménagements spécifiques pour ne pas rester en marge de la société, des accès ou des voies off mises à leur disposition dans les administrations ou les endroits publics. Aïssam Damardi, architecte et membre de l'Union internationale des architectes, il est contacté par Soraya Roslan. Actuellement, je fais partie d'un programme de travail de l'Union internationale des architectes. C'est un programme qui s'occupe de l'architecture, du cadre bâti, des situations de handicap. Donc, peut-être que cette collaboration permettra d'amener pas mal de choses au cadre de vie algérien, on doit prendre conscience que cette France de la population a tous besoin d'un certain confort, que nul n'est à l'abri. Parler des non-voyants aussi, il y a beaucoup de formes de handicap. Concernant les personnes sur chaise roulante, ils ne peuvent pas aller, par exemple, dans des postes, dans des banques, ils ne sont pas accessibles. C'est le problème d'accessibilité au transport. Comme ça, l'handicapé peut vivre le plus normalement du monde et sans être assisté. Il faut aussi parler des espaces extérieurs, des trottoirs. Vous avez des escaliers. Donc, il y a beaucoup d'aspects à mettre en place pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. À l'EHU d'Oran, on a effectué la première autogreffe sur un patient atteint de sclérose en plaque, une intervention qui permet d'injecter des cellules souches dans le sang pour tenter de neutraliser la maladie. Pour nous en parler, le professeur Yafour Nabil, chef de service d'hématologie à l'EHU d'Oran. Il est au micro de notre correspondant Hamza Belmadani. La sclérose en plaque, c'est une maladie dégénérative et démyélinisante. Il faut attaquer le système immunitaire qui va entraîner un handicap opacif. Il y a plusieurs traitements actuellement dans la biothérapie qui est disponible actuelle. Mais l'autogreffe reste une alternative thérapeutique. On a travaillé avec le service de neurologie à l'OHI d'Oran et elle nous a proposé ce patient pour l'autogreffe. Donc le patient a déjà reçu un traitement avant l'autogreffe qui n'a pas marché. L'ilège l'aul, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Donc c'est une forme qui est réfractaire à plusieurs lignes thérapeutiques. Donc l'autogreffe est indiquée. Donc le mari a donné la consultation pré-grève, c'est-à-dire que nous avons un télélélité qui est capable de dire l'autogreffe. En bref, à l'étranger, nous sommes à la veille des élections présidentielles en Russie. Les Russes auront à départager quatre candidats en lice, dont le président sortant Vladimir Poutine. Moins de 10% de la population russe étant décise avant l'élection présidentielle. Selon un sondage communiqué par le Centre russe de recherche sur l'opinion publique, les résultats seront connus le 17 mars. Le Nigeria a décidé de lever toutes les sanctions économiques, financières et commerciales imposées. Au Niger, par la décision du président nigérien d'ouvrir les frontières terrestres et aériennes. La Chine dénonce des méthodes de voyous après un vote au Congrès américain qui renforce la menace d'interdiction aux États-Unis de l'application chinoise TikTok au nom de la Sécurité nationale. La Chambre américaine des représentants a en effet adopté une proposition de loi qui demande au réseau de couper tout lien avec la Chine. Le PDG de TikTok a appelé ses 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis à réagir, estimant que cette loi mettait en danger quelques 300 000 emplois aux États-Unis. On arrive au sport. Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour Siam. Alors, on fait le point pour commencer concernant les Jeux africains d'Akra. Eh bien, le point, aujourd'hui, plusieurs athlètes algériens seront en lice ou sont déjà en lice depuis quelques instants, à commencer par le judo où les épreuves ont commencé en fin de matinée avec chez les messieurs Falla Abdullah, qui est dans les moins de 100 kg, Lila Mohamed El Mehdi, dans les plus de 100 kg, et chez les dames, Louisa Ishalel, dans les moins de 78 kg, et Asla Sonia, dans les plus de 78 kg. Tous ces judokas, eh bien, participent aux épreuves d'aujourd'hui au Ghana, à Accra plus exactement, dans ses Jeux africains, 13e édition. Il y a également du cyclisme, les courses contre la montre, par équipe messieurs et dames, qui se déroulent en ce moment même. En haltérophilie également, ça a débuté il y a quelques instants, chez les dames, nous avons une athlète Amina Moum Yahya, et il y aura bien évidemment, dans les sports collectifs, tout d'abord du volleyball, avec le match Algérie-Séchelle, et chez les dames, donc, et chez les dames en handball, il y aura Algérie-Ghana, il faut rappeler que l'Algérie occupe pour le moment la quatrième place au classement des médailles, avec 81 médailles, dont 21 en or, 27 en argent, et 33 en bronze, l'Egypte est première, l'Afrique du Sud deuxième, et le Nigeria troisième. On passe au football avec ce match qui se joue ce soir au Stade du Saint-Juillet. Oui, c'est le premier match de la 20e journée, qui débute ce soir au Stade du Saint-Juillet à 22h. Le leader, le Mouloudia d'Alger, qui accueille Laiso Echlef, dans un match important pour les Mouloudia, surtout après leur défaite lors de la dernière journée à Cetif, face à l'entente de Cetif. Et demain, ça se poursuivra avec notamment cette grande affiche Derby CR Belouisda du SMLG à 22h au Stade du Saint-Juillet, ce sera demain. Autre belle affiche, JS Kabylie en tente de Cetif à 22h également, Mouloudia d'Algeron, Parado à Téti Club à 22h, CS Constantinou à Souf, c'est également à 22h, un seul match débutera à 15h30 demain, ce sera Etoile de Benahaknoun face au NC Magra, et les deux derniers matchs de cette 20ème journée se dérouleront samedi. Mouloudia d'Al-Bayad, JS Saura à 15h30, US Biskra, US Mkhazla à 22h. Nous sommes à la veille du week-end, premier week-end d'ailleurs de ce mois sacré, et il s'annonce plutôt animé à Tizi Ouzou, le programme, avec notre correspondant Mohamed Haouchin. où l'on a programmé 16 pièces pour adultes et 8 pièces pour enfants entre théâtre humoristique et tour de magie, et le tout sera concourté dans un décor feutré et une ambiance très conviviale, comme le confirme le directeur technique du théâtre de Tizi Ouzou, On aura 8 spectacles pour enfants et 16 spectacles pour adultes. C'est du 14 mars jusqu'au 7 avril de chaque soir, à partir de 21h30. Il y aura aussi le côté humoristique, comme Selly, Bouakaz, Pida'das, il y aura aussi Harer Rouch, Khald Parazar, il y aura aussi des clowns et des magiciens pour enfants, les vacances scolaires chaque jeudi, vendredi, samedi. Les tarifs d'entrée pour enfants, c'est 100 dinars. Pour adultes, il y aura entre 200 dinars et 300 dinars. Et place donc au théâtre dès ce soir, avec une belle pièce pour adultes intitulée « Dilingue des aides, le rêve algérien » réalisé par Romar Zawidi, qui a été primé plusieurs fois cette année, alors que d'autres troupes de Batna, Alger, Boumardas et Tizi Ouzou se produiront tout au long de ce mois sacré sur les planches du théâtre Ketebiassine. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine, pour LG Chain 3. Et c'est ainsi que prend fin ce journal, réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sidiqala, qui était à la technique, Neslena, la régie d'antenne, et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo, présentée par Fatima Charef. Très bonne écoute sur la chaîne 3.